Musique Qu'est-ce qu'il s'est passé ce soir ici à la Eau Gabrielle ? Ce soir il y a eu un très beau défilé de mode où on a eu en primeur de voir défiler les collections d'Origine Baye et de Lorraine Fritz. Origin Baye, on part d'une matière d'origine pour expliquer le nom et on en fait une pièce de créateur. Le principe c'est que je travaille en partenariat pour mettre en avant des talents. La première partenaire a été Lorraine Fritz qui a dessiné la collection pour enfants dont on a vu deux robes ce soir. Et ensuite d'autres créateurs bordelais et en allant un petit peu plus loin puisqu'aujourd'hui on a neuf partenaires au niveau de la création. Ici on est au Gabriel, alors cette relation avec ces sites ? Alors moi il y a un truc que j'adore c'est mettre les gens en relation donc c'est créer de belles choses ensemble et à partir du moment où je suis avec d'autres qui ont aussi envie de créer quand on s'est rencontrés par intermédiaire de M. Servanti-Michelin on ne savait pas ce qu'on allait faire ensemble mais on savait qu'on allait faire quelque chose. Je suis contente cette soirée. Ravie. C'est une soirée faite par des femmes, pour des femmes et filmée par des hommes. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire. Le regard de l'homme sur la femme, il n'y a rien de mieux. On a eu des très bons modèles ce soir, on a eu des très beaux mannequins en plus et puis on a eu surtout des bonnes créatrices et des talents. C'est ça aussi le Gabriel, c'est d'appeler les talents ? C'est ça, c'est d'appeler les talents, mettre en place une nouvelle façon de se connaître et de se rencontrer. Je trouve que c'est pas mal, une autre façon de voir le commerce. Ce soir ici c'était un défilé important pour vous ? Oui, oui, très important parce que c'est le fruit de ma collaboration avec Céline pour la collection Enfants que j'ai créée pour Origine By et aussi c'était une présentation de ma collection Hiver. C'était vraiment super, c'était une belle collaboration avec Céline et Lauriane. J'ai essayé de m'adapter à leur univers puisque chacune ont des univers bien différents et des engagements bien différents par rapport à leurs travaux. Donc du coup l'idée c'était de mettre en avant les vêtements sans les masquer évidemment et puis en même temps de s'inspirer un petit peu de ce qu'on voit dans la rue aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé les deux univers, les deux créatrices, très différents et en même temps très originaux. Et on a hâte d'aller à son showroom pour découvrir toutes ses créations et tous ses petits trésors qu'elle garde bien cachés. Tout à fait original, des filles magnifiques, des tenues superbes. C'était très beau, surtout les robes. J'ai trouvé ça extrêmement simple mais très élégant à la fois. Les caps, je rêve d'une cape bleue. J'ai bien aimé quand les enfants ont défilé. Et puis les caps aussi, j'ai bien aimé au début. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que c'était une création extrêmement élégante et féminine. et très fraîche. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin, la levrette en blanc ? Je le trouve assez exceptionnel, surprenant. Nous avons avec nous Loïc Morin, le peintre de toutes ces œuvres ici qu'il y a au Gabriel. C'est donc quoi ton inspiration si on peut dire ? Je n'ai pas d'inspiration spéciale, il s'avère que je peins que la nuit. Je laisse mon inconscient parler. C'est marrant parce que ces tableaux sont tous différents. Oui, je ne cherche pas à avoir un style particulier. Ça peut être plutôt terne ou plutôt très fluorescent. C'est au feeling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada